Musique C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du festival Curieux Voyageurs pour lequel une équipe d'étudiants de première année en 2012 a proposé donc c'est un festival de films et a proposé que certaines projections soient faites par pédalage et du coup on a développé un dispositif, un premier prototype qui permettait d'alimenter les projections à l'école des mines par le public qui pédalait et donc fabriquait l'électricité verte. Et cette expérience nous a vraiment intéressé, elle n'était pas aboutie puisque c'était un premier jet et on a eu envie d'aller plus loin et de travailler sur ce concept à la fois d'autonomie énergétique de participation des festivaliers à l'existence d'un événement et de production locale d'énergie. Voilà, ces trois thèmes nous paraissaient vraiment des thèmes d'avenir et on avait envie d'aller plus loin donc on s'est associé avec d'autres partenaires qui avaient d'autres compétences que les nôtres et que celles de l'école des mines et qui nous ont permis de créer cet objet magnifique. Donc cette année en 2012-2013, en fait on a des élèves dans le cadre de leur projet de deuxième année qui se sont impliqués pour apporter un certain nombre d'améliorations techniques et ils ont été encadrés par des enseignants-chercheurs de l'école des mines. Donc le projet qui avait commencé en première année en 2011 a trouvé un prolongement dans le cadre des enseignements de deuxième année ce qui permet aujourd'hui au festival 2013 de présenter des prototypes améliorés. Donc vous voulez inventer une machine qui puisse être utilisée par une personne seulement c'est-à-dire qu'une personne puisse produire son énergie mais comme l'énergie d'une personne ne suffit pas pour alimenter un vidéoprojecteur on voulait pouvoir rajouter des personnes donc là en l'occurrence il en faut quatre pour alimenter un vidéoprojecteur et faire en sorte que cette machine puisse s'adapter après à d'autres systèmes plus énergivores et rajouter encore d'autres modules. Donc ça c'était un premier prérequis. Ensuite on voulait qu'il soit efficace c'est-à-dire que le pédalage ne soit pas difficile au regard de l'énergie produite donc pas trop d'efforts pour pédaler que ce soit un système qui puisse être réutilisé facilement après c'est-à-dire légèreté qu'on puisse aussi démonter le module pour pouvoir le transporter facilement et qu'il soit relativement silencieux de manière à pouvoir être utilisé lors de conférences ou d'événements comme des concerts par exemple. Et puis l'élément principal, quand même le critère principal c'était que les gens aient envie de s'asseoir et de pédaler c'était que ce soit un bel objet. C'est-à-dire qu'on est en train de se débrouiller pour faire entrer la structure d'une coque existante. J'ai redécalé mes fixations là et maintenant le souci c'est que par rapport à l'outre entraîte on s'aperçoit que là Parce que c'est quoi le... ça c'est la pièce qui tient le moteur en fait Oui Là j'ai ma structure sur laquelle on s'assoit On fait quelque chose comme ça tout droit juste ici et deux plaques en acier comme celle-ci même un peu plus gros, soudés Par contre, là comment ça tient ? Là nous on a pour l'instant on imagine une pièce en métal sur l'intérieur pour bloquer l'axe Il faut mettre ça sur des roulements, il faut des fixations Votre truc là pour l'instant il est dans le vide ou quelque chose à l'autre Ouais non mais c'est ça qui tient que ça Donc on est spécialisé en design produits design packaging et graphiques et on intervient donc dans différents secteurs d'activité on a un... on est bien évidemment sur des secteurs industriels mais c'est très très large en fait voilà on peut intervenir sur du... des produits bancs des produits bricolages des produits bricolages et puis on est aussi tourné énormément sur la sous-traitance Donc en fait c'est une évolution sur le projet 2012 Donc on a été sélectionné pour disons la partie design et en fait de couvrir les modules existants donc il y a eu dans tous les cas une évolution sur les modules existants et donc voilà d'apporter vraiment une touche design au projet et donc là il y a eu quand même une étude qui a été faite bien sûr sur l'ergonomie, sur la fonctionnalité avec monsieur Belli du laboratoire d'exercice donc il nous a aussi bien sûr conseillé sur la position Après nous avons choisi l'assise semi-couchée pour avoir une sorte de commodité dans le pédalage et aussi pour donner la possibilité en tournant le module de l'autre côté pour donner la possibilité de faire participer les personnes en mobilité réduite sur un fauteuil et voilà Après nous avons commencé à faire beaucoup de croquis, beaucoup d'esquisses Dans un projet justement de ce style il faut partir sur des coûts assez réduits et pour nous donc la méthode la plus adaptée était le thermoformage Donc on est parti thermoformage plastique Sur les coques voilà et sur la structure Et sur la structure Acier Acier pour donner une rigidité, pour donner une sécurité à ce produit C'est plus dit à les personnes qui ont pédalé Après nous avons continué l'étude Celles-ci sont les premières croquilles Juste juste pour avoir une idée Une idée Voilà Un niveau des styles Et après nous avons étudié la chose un peu plus dans les détails Comme dans cette croquis Nous avons commencé à faire des études sur la structure Parce que c'est vrai que le designer il doit, disons, modéler Il doit faire le dessin extérieur Mais aussi le dessin extérieur de la structure Parce que la structure ça sort de la plastique Et nous nous avons aussi donné une idée au bureau d'études De comment réaliser cette structure intérieure Et aussi extérieure Celle-ci c'est le projet un peu plus défini de projet Mais toujours pour nous c'est très important Donner une idée au bureau d'études Et à les techniciens Avec cette section de comment doit être Modellé Voilà Modelé Et comme il doit être dessiné à un niveau très technique Très bonne expérience Très constructif Constructif Voilà Il était un bon Ça nous a permis vraiment de gérer un projet dans sa globalité Et bien sûr suivi de fabrication Et suivi de l'assemblage De reprendre des petites modifs Même au niveau de la structure Ou bien voilà C'est vraiment un projet dans sa globalité de A à Z De l'esquisse à la fabrication C'est vraiment un projet Très intéressant Oui De l'esquisse à la fin À la fin Mais ça c'est vraiment un projet le fichier numérique que j'ai reçu c'était la partie bleue parce que la pièce lorsqu'elle va être découpée elle doit être découpée ici en terme au formage on a besoin d'étirer de 15 mm pour être sûr d'avoir que la matière lorsqu'elle va venir plaquer soit bien aligné là on a une pièce qui fait presque 380 300 mm de haut on peut pas utiliser un seul gros bloc avec une fraise donc on est obligé de faire des zones à peu près de 100 mm ou de 80 mm comme ça nous arrange pour pouvoir résiner avec des fraises beaucoup plus courtes de façon à aller plus vite en fait on boit comme comme quand vous peignez vos volets c'est exactement pareil on le sature de façon qu'il fasse une couche dure et en même temps il permettra de mieux démouler aussi il sera beaucoup plus lisse dès que l'on est beaucoup plus lisse on débute plus facilement le principe du thermoformage c'est une une feuille de plastique qui est maintenue au dessus du modèle cette feuille on chauffe à 140 degrés pour la ramollir on souffle par dessus de façon à la pré-étirer c'est à dire une feuille qui sera à 5 mm une fois qu'on va la gonfler elle va être à 4 et demi mais elle va déjà faire un premier volume le modèle va monter dans cette bulle et après il ya des trous d'aspiration qui vont être percés dans toutes les parties en creux et il va y avoir une aspiration qui va finir de venir faire plaquer cette pièce là et on aura la copie parfaite comme une chaussette sur un pied comme un gant sur une main la copie parfaite 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 9 9 10 11 12 11 12 11 11 12 12 12 12 13 13 14 13 15 15 16 15 16 16 15 16 16 17 16 16 18 d'industrie d'accord alors qu'en fait ils nous ont contacté parce qu'ils allaient jeter énormément de choses on m'a récupéré ça aussi partant déchetterie qui est pied dedans en fait la deuxième et ça ça va rentrer dans la dans la scénographie ces pièces qui seront utilisés cette pièce là là ici c'est celle ci ces pièces là en fait on retrouve tout ça et donc donc en fait le lui l'intérêt c'est de préserver toute la forme de l'objet et d'essayer en fait là on va faire à part on va laisser les pièces brutes et en fait se laisser apparaître ensuite uniquement l'usinage comme ça on a plusieurs étapes on voit l'objet tel qu'il était avant et on voit aussi la partie qui est usiné donc il laisse apparaître en fait finalement un matériau qui semble beaucoup plus noble derrière parce qu'il a été travaillé donc on voit de premier avoir quelque chose qui semble vieux défraîchi et ensuite avec un travail dessus en fait on se rend compte que les matériaux ont encore tout leur potentiel à être utilisé dans de la fabrication d'objets neuf donc c'est pour ça qu'aussi la scénographie abordera quelque part en fait ce point là sur la mémoire du matériau la préservation de la forme et sa transformation progressive pour lui trouver un nouvel usage en fait en essayant d'utiliser le moins de matière et d'énergie possible dans sa transformation ce qui se retrouve en fait au fur et à mesure à l'intérieur et ce sont des éléments qu'on garde au fur et à mesure nous comme ça on a eu on a aussi une malgré le fait qu'on travaille avec des déchets une production de déchets qui réduit au strict minimum voilà c'est tout cette optimisation des matériaux qui sont collectés au niveau local et fait qu'ils sont réinjectés dans de nouvelles productions réinsufflés dans de nouveaux produits en fait c'est un peu l'inconnu parce qu'à la fois on a beaucoup d'idées mais ce sont des idées qui sont difficiles à mettre en oeuvre en tout cas avec les moyens qu'on a eu jusqu'à présent donc je crois que le premier objectif c'est de voir si ce système a bien fonctionné et comment il a fonctionné pour pouvoir en tirer des enseignements qui nous permettront d'y voir plus clair sur ce qu'on peut faire avec tout ça à l'avenir mais on a beaucoup de scénarii possibles merci Sous-titrage ST' 501 ...